Et j'ai posé la question. Donnez-moi votre définition de fidèle. Voici la majorité des réponses que j'obtiens dans toutes les équipes de leadership. Inébranlables, cohérents, fiables, loyales, vraies, dignes de confiance. Si vous allez à la source, ils sont en plein dans le mille. Mais voici la tragédie. Je n'ai jamais entendu une seule équipe de leaders me donner l'une des définitions les plus importantes de fidèle. C'est la multiplication. Vous dites, comment pouvez-vous avoir la multiplication et la fidélité dans la même pièce ? C'est très facile. Vous regardez la parabole des talents. Jésus parle de cette parabole et il dit qu'il y a un propriétaire terrien très riche et il appelle trois de ses serviteurs. C'est Matthieu 25. Et il leur remet ses biens. Qu'ils lui appartiennent et il leur dit, c'est en votre position. Vous allez être des intendants et je vais faire un long voyage. Et le long voyage est souligné deux fois. Ce qui veut dire, vous êtes vraiment les intendants de ce que je possède, ok ? À l'un, il donne cinq talents. À l'un, il en donne deux. Et à l'un, il en donne un. Maintenant, un talent est un sac d'argent. Mais nous savons tous que Jésus ne parle jamais ce dont il parle quand il raconte une parabole. Je veux dire, le blé représente les personnes pieuses. L'ivraie représente les personnes impies. La semence représente la parole. Il ne parle pas de sac d'argent. Il parle de nos dons surnaturels. Le charismatique. Donc, très bien. Donc, mettons juste des noms sur ça pour personnaliser un peu. Alison en a cinq. Dave en a deux. Larry, et si votre nom est Larry, ne soyez pas offensés. Larry en a un. Il n'a rien de personnel, ok ? Larry en a un. Alors, que se passe-t-il ? Il est parti pendant un long moment et il revient pour voir ce qu'ils ont fait de ce qu'il leur a confié. Alors, Alison multiplie son cinq par dix. Dave multiplie ses deux par quatre. Maintenant, regardez le jugement. Le propriétaire dit, bien joué, bon et fidèle serviteur. Si c'est tout ce que nous retenons, nous ne pouvons pas assimiler fidèle et multiplication. C'est la déclaration suivante. Tu as été fidèle sur quelque chose, je vais te faire mettre sur beaucoup. Vous avez été fidèle. Attendez une minute. Il n'y a pas d'autre vertu, pas d'autre action dont il est question dans cette parabole. Je crois que le seul fait est qu'ils se sont multipliés. Donc, Jésus assimile directement la fidélité à la multiplication. C'est ça. Ok ? Maintenant, parlons de Larry. Larry conserve son unique don. Au fait, il y a un Larry qui travaille ici, il est bodybuilder et il pourrait être dans le coin. Oh là, mais s'il te plaît, ne t'en prends pas à moi personnellement. Donc, Larry maintient son seul don et il donne son raisonnement. Il dit, je te perçois comme un homme dur. Erreur numéro un. Il n'a pas compris le caractère de son maître. Quand nous comprenons vraiment que Dieu est pour nous et qu'il est le plus grand supporter dans notre vie, nous n'allons pas le percevoir comme un homme dur, comme Larry l'a fait. Et il a dit, j'ai eu peur. C'est la raison numéro un pour laquelle le don devient inopérant. Et c'est la raison pour laquelle le don de Timothée est devenu inopérant. Il avait un esprit d'intimidation. La peur et l'intimidation sont les raisons principales. C'est pourquoi j'aime votre amitié. J'aime vous connaître en tant que couple, Matt et Larry. Parce qu'il n'y a zéro peur dans ce couple que je regarde en ce moment. Pourquoi pensez-vous que Dieu vous a utilisé pour avoir un impact sur les gens comme vous l'avez fait ? Et vous voyez, sans avoir peur, vous comprenez que vous avez un appel et que vous êtes en mission. Ok, j'avais peur et donc j'ai conservé le un. Le voilà et je te le rends. Et tu sais ce qu'il dit ? Tu es un serviteur méchant et paresseux. Maintenant, Jésus ne tise pas les mots avec insouciance comme nous le faisons. Tout d'abord, ces trois gars sont dans ce royaume et ils ont les biens du maître. Attendez une minute, nous devons comprendre. Paresseux, nous comprenons. Vous repoussez juste le moment de faire quelque chose. Mais pourquoi il dit méchant ? Méchant signifie ceci en grec. Cela signifie posséder une faute grave qui vous empêche d'être productif. Hum, mon Dieu. Ok. Quel est son défaut ? La façon dont il perçoit son maître ? Il a peur, d'accord ? Serviteur méchant et paresseux. Donc, en ce qui concerne notre travail, pas en ce qui concerne qui nous sommes, nous parlons de travail ici, pas d'identité. Dieu considère que multiplier est fidèle. Il voit le maintien comme étant paresseux et même méchant. Maintenant, nous n'avons pas fini, car cela va empirer. C'est vert, mais vert. Je sais, je sais. Et ma femme me le dit tout le temps. Bon, quoi qu'il en soit, au verset suivant, il est dit, « Prends cela et donne-le à Alison. » Alors, faisons le calcul. Larry se retrouve avec zéro et Alison se retrouve avec onze. Ça va ? Tout le monde me suit maintenant ? Ok. Donc, il y a deux, trois ans, j'étais en prière, et c'était la prière du matin, et le Saint-Esprit a dit, « Fils, tu sais ce que j'ai dit dans ma parole. Mes voix ne sont pas tes voix, mes pensées ne sont pas tes pensées. » J'ai dit oui. Et il a dit, « Je ne suis pas un Dieu à la pensée socialiste. Ma pensée est en fait plus capitaliste dans la façon dont je perçois les choses. » Maintenant, je ne dis pas que Dieu est un capitaliste. Je ne dis pas qu'il est un socialiste ou non. Je dis simplement que sa ligne de pensée est plus capitaliste. Donc, j'ai dit, « Dieu, je me souviens ce matin, je lui ai dit, « Tu vas devoir me montrer ça dans la Bible, parce que je ne peux pas dire ça sur une estrade, d'accord ? » Ok ? Parce que c'est vraiment la façon de s'attirer beaucoup d'enduit avec beaucoup de gens, n'est-ce pas ? Exact. Et le Saint-Esprit m'a amené immédiatement à la parabole des talents que je n'avais pas lue depuis quelques mois. Et il me dit, « Laisse-moi te montrer ce que le Dieu socialiste aurait fait. Il aurait donné à chacun d'entre eux trois talents. Allison aurait été fidèle, Dave aurait été fidèle, ils auraient multiplié leurs talents jusqu'à six, Larry aurait conservé ses trois talents. Et ensuite, le Dieu socialiste aurait pris un talent à Allison, un à Dave, et leur est donné à Larry pour qu'ils se retrouvent tous avec cinq talents. » Vous voyez, Dieu ne nous a jamais dit de prendre soin des paresseux. Il nous a dit de prendre soin des pauvres. Maintenant, beaucoup de gens vont se dire, « Ah, ah ! » D'accord ? Donc, son commandement est de prendre soin des pauvres, mais pas des paresseux. Maintenant, le verset suivant est celui où cela devient vraiment, vraiment sévère. Il dit, « Oui, c'est quand il dit à celui qui a... » Alors, lisons-le en ligne avec cette parabole. « À celui qui multiplie, on donnera davantage, et il ou elle aura une abondance. Mais celui qui n'a pas ou celui qui maintient, même ce qu'il a, lui sera enlevé et donné à un autre. » C'est la lettre rouge. C'est Jésus qui parle. Maintenant, bon, à quoi avons-nous affaire ici ? Nous avons affaire au tout premier commandement de Dieu à l'humanité quand il a mis sur terre. Qu'a-t-il dit ? « Soyez féconds et multipliez-vous. » Il ne disait pas seulement d'avoir des enfants et de peupler la terre. Il disait que tout ce que je vous donne, rendez-le-moi multiplié. Donc, dans la parole des talents, Jésus ne fait qu'amplifier le commandement original de Dieu à l'humanité et le rendre encore plus spécifique. Donc, si mon talent est la coiffure, je devrais croire en Dieu pour qu'il multiplie ma coiffure parce que d'autres personnes vont finir par dire « Waouh ! Je veux le faire de cette façon. Comment as-tu fait ? Comment as-tu fait ceci ? » Si je suis un enseignant, d'autres personnes vont faire des émules. « Waouh ! » Comment faites-vous pour que vos élèves obtiennent de si bons résultats à leur baccalauréat, hein ? C'est ce à quoi nous croyons. Ça n'arrive pas naturellement. On y croit. Dieu, je vais briller avec les capacités que tu m'as confiées. Et maintenant, regarde-nous passer à un tout autre niveau. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse, shalom de Jérusalem.